Philippe Roch, bonsoir. Vous êtes le patron de l'environnement. Alors est-ce qu'on peut espérer quand même que ces inondations agissent comme un avertissement finalement ? Il n'y a aucun doute qu'à Johannesburg, ces événements seront présents, puisque jusque-là on a fait beaucoup de scénarios pour l'avenir sur les changements climatiques. Maintenant nous sommes face à une réalité et nous pouvons espérer que cela donnera un certain élan politique pour les discussions à ce sommet mondial. Ce dont on se rend compte aussi avec ces inondations, c'est que souvent, un peu partout, on a construit dans des zones à risque, qui jusque-là étaient des zones agricoles, la déforestation progresse. Comment résister à la pression économique ? Effectivement, il y a des intérêts souvent locaux qui ont mis à disposition des terrains gagnés sur les anciennes zones alluviales. Vous savez qu'en Suisse, on a tout un programme contraire qui est de redonner à la nature sa place pour que les cours d'eau puissent déborder sans créer de dommages. Ça, c'est une question vraiment locale. Ce sont souvent les autorités locales et régionales qui sont compétentes pour les zones de construction et c'est très difficile d'agir sur le plan international. Vous avez cité par contre les forêts et ça, c'est un problème qui est extrêmement grave, surtout dans les pays en développement où on coupe d'immenses forêts tropicales qui sont des éponges qui règlent le régime de l'eau. Et ces coupes forestières, elles, ont des conséquences dramatiques sur les terres qui sont en aval. Elles détruisent des terres agricoles, des villages avec des victimes souvent beaucoup plus nombreuses que celles qu'on décompte en Europe aujourd'hui. Alors vous dites que c'est difficile d'agir sur le plan international. Les Etats-Unis, on le sait, ont beaucoup d'idées pour lutter contre le terrorisme, beaucoup moins en matière de protection de l'environnement. Georges Bouss ne saura pas à Johannesburg comment faire finalement pour lutter pour la protection de l'environnement alors que les Etats-Unis indirectement torpillent ce processus. Effectivement que les Etats-Unis sont le gros partenaire par leur puissance économique et c'est très regrettable qu'ils ne lient pas d'ailleurs parce que finalement la question du terrorisme est très liée à la question de l'environnement. Plus vous aurez de pauvres, plus vous aurez un environnement dégradé, plus il y aura de pauvres et plus il y aura de pauvres, plus il y aura d'instabilité sur la planète. Donc tous ces phénomènes sont liés. Et c'est bien le sens de la conférence de Johannesburg de faire le lien entre le développement économique, le développement social et la protection de l'environnement. Et il est clair que les Américains ont leur place là, ils seront présents, peut-être pas M. Bush, laissant espérer qu'ils pourraient encore changer d'avis jusque-là puisque ce sont des acteurs parmi les acteurs principaux et que nous ne pouvons pas vraiment être efficaces sans qu'ils participent. Merci Philippe Roch. Sous-titrage Société Radio-Canada